Ah ah! Oui, bien sûr! On devrait vraiment se voir! Non, elle n'a pas fait ça! Hé, maman! Attends une seconde! Qu'est-ce qu'il y a pour le dîner? Ah! Chérie, non! Attends, j'ai oublié quelque chose! Voilà! Ouf, c'était juste! On doit utiliser ça! Je vais le mettre autour de la porte! Fini les accidents! Le dîner est presque prêt! Allô, tu es là? Quel livre intéressant! Je fais un joli dessin! C'est un chef-d'oeuvre! Je suis assez contente du résultat! Oh, je sais ce qui pourrait l'améliorer! Je vais ajouter un autocollant! Il sera incroyable! Hum, j'en ajouterai plus! Regarde ce joli arc-en-ciel! Wow, c'est génial! Merveilleux! Qu'est-ce que t'en dis? C'est beau, hein? Quoi? Tout le monde donne son avis? Mais je pense que t'as raison! Peut-être qu'il y a trop d'autocollants! Oh, ça ne s'enlève pas! Oh! Mon angle! Il est cassé! Maman, c'est une urgence! Aaaaaah! Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien, ma chérie? Est-ce qu'on peut arrêter de crier? Je dois arranger ça! Je pense savoir quoi faire! J'aurais besoin d'une feuille! Laisse-moi voir ton doigt! Euh, ok! Fais-moi confiance! Je vais poser la feuille sur l'ongle! Ensuite, je vais la couper! Ça a l'air bien! Je vais la recouvrir de vernis à ongles! Ajoutons un peu d'éclat! Ces paillettes feront l'affaire! Qu'est-ce que t'en penses? Wow! Il est magnifique! J'adore! Fais le reste! Je m'en occupe! Reste immobile! Je me sens comme un mannequin! Je savais que ça te plairait! Maintenant, où en étais-je? Maman, corrige mon dessin! D'accord! Donne-le-moi! C'est soirée ciné! Oh, ça a l'air bien! Wow! Regarde ça! Aïe! Ma dent! Maman, on a un problème! Tu vas bien? Je pense que je me suis cassé une dent! Je ferais mieux d'appeler le dentiste! Attends, le dentiste? Non, tout sauf ça! On doit soigner ta dent! Mais le dentiste fait peur! Ouvre grand! Non, s'il te plaît! Mais pourquoi? Le dentiste est terrifiant! Maintenant que tu le dis, on laisse tomber le dentiste cette fois! Attends, j'ai une idée! Je peux utiliser ce fil! Sérieusement? Je le faisais quand j'étais enfant! C'est assez simple! Je vais attacher une extrémité à la porte, ensuite on aura besoin d'un long fil, on attachera l'autre extrémité à ta dent! Il faut que ce soit bien serré! Maintenant, ça pourrait faire mal! Ah! Alors, qu'est-ce que tu en dis? Euh, laisse-moi réfléchir! Ça semble plutôt douloureux! Aaaaaaah! Non, sans façon! Hors de question qu'on fasse ça! Ne t'approche pas, maman! Je le pense vraiment! D'accord, j'essayais d'aider! Que peut-on faire d'autre? Attends, j'ai trouvé! J'ai une belle pomme croquante! À quoi elle sert? Je suis intriguée! Prends une bouchée! D'accord, je vais essayer! Attends une seconde! Je pense que ça a marché! T'es un génie! Regarde ça! Merci, maman! Yay! Je la garderai pour la petite souris! À plus! Oh, elle est adorable! Je vais être riche! J'ai trop hâte! Tu le mérites, chérie! Bon alors, lequel est-ce que je vais prendre? Celui-ci! C'est bien! Attendez! J'ai besoin de quelque chose dans l'autre pièce! Ah! Ah! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu cries? J'ai marché sur une brique! J'ai vraiment mal! Regarde mon pied! Oh, chérie! Ça peut en effet être douloureux quand on marche sur une brique! Elles sont pleines de coins et d'arêtes tranchants! Hum! Tiens, ça me donne une idée! J'ai besoin d'une basket et d'un pistolet à colle, bien sûr! Ça devrait suffire! Il ne me reste plus qu'à coller la brique! Prochaine étape, coller d'autres briques sur la chaussure! Encore quelques-unes et ce sera bon! Bien! Encore une petite brique rose et le tour est joué! Voilà, chérie! Je t'ai fait une paire de chaussures spéciales! Des chaussures en briques! Elles sont vraiment splendides! Youpi! Je les adore! Merci beaucoup, papa! Il n'y a pas de quoi, chérie! Maintenant, tes pieds sont protégés! Oh, ça fait vraiment mal! Papa, tu vas bien? Oui! Je vais très bien, chérie! D'accord, je vais à la cuisine pour voir s'il y a du goûter! Oh, il y a des trucs à grignoter ici! Il y a des bonbons et du pop-corn! J'aime les deux! Je vais commencer par des bonbons parce qu'ils sont sucrés! Youpi! Des bonbons! Je vais les mettre dans l'ordre! Je peux faire un arc-en-ciel avec les bonbons! Les arc-en-ciel sont tellement jolis! Oh, coucou, chérie! Qu'est-ce que tu fais là? Tu joues avec des bonbons, à ce que je vois! C'est assez malin! J'ai fait un arc-en-ciel! Il est beau, tu ne trouves pas? Oui, c'est très joli! Oh, du pop-corn! Tu permets que j'en prenne un peu? Oh, oups! Le pop-corn m'a échappé! Papa, tu as gâché mon arc-en-ciel! Il y a du pop-corn partout! Oh non! Je suis désolée, chérie! C'était un accident! Je ne l'ai pas fait exprès! C'était le plus bel arc-en-ciel que j'avais jamais fait! Écoute-moi, je vais arranger ça! Je n'ai qu'à manger le pop-corn! Ce pop-corn est vraiment bon! Tout à fait délicieux, je dirais même! Oh non, 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 non! Je t'en prie, ne pleure pas! Je dois bien pouvoir faire quelque chose! Du pop-corn à mettre au micro-ondes! Et quelques bonbons en plus! Oui, je pense que ça pourrait marcher! Je vais légèrement entre-ouvrir le sac! Et maintenant, je vais verser quelques bonbons à l'intérieur! Il est temps de mettre ce sac dans le four à micro-ondes et de le faire éclater! Chérie, ne t'énerve pas! Papa est en train de tout arranger! Oh, ça sonne! Le pop-corn au micro-ondes est prêt! Je vais juste verser ça dans le bol! C'est excellent! C'est exactement ce que j'espérais! Chérie, regarde ça! Waouh! C'est si joli! Le pop-corn est plein de couleurs! Qu'est-ce que t'en dis? Tu veux prendre ça et regarder un film? Oui, c'est l'heure du cinéma avec du pop-corn! C'est chouette! Ouais, ça devrait être amusant! Tiens, mange du pop-corn! Hum, c'est vachement bon, n'est-ce pas? Je suis content du résultat! Ouais, c'est délicieux! Ce film est plutôt bon aussi, hein? Choliers et faits spéciaux! En voilà une idée pour passer une bonne soirée en famille! Hein? Oh! J'en connais une qui est très fatiguée! Je vais l'aborder avec cette couverture! Dors bien, chérie! C'est trop mignon! Ah! Waouh! Je suis assez fatiguée, moi aussi! Bon, je vais arrêter la télé et aller me coucher! Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que je suis? Joyeux anniversaire! Tiens, voilà ton chapeau d'anniversaire! Youhou! Merci! J'adore mon chapeau! Ne bouge pas d'un pouce! Je reviens tout de suite! Où ai-je mis ce gâteau d'anniversaire? Ah oui, c'est vrai! Dans le frigo! Je l'ai mis là pour que ça reste une surprise! Le voilà! Je vais le sortir pour qu'il réchauffe un peu! Et voilà! Un beau gâteau d'anniversaire pour ma petite fille! Si vous voulez mon avis, ce gâteau d'anniversaire est très joli! Oh! Il faut que j'invite des amis! Bonjour! Vous voulez venir à une fête d'anniversaire? Il y a du gâteau et on va bien s'amuser! J'arrive! Sérieusement? Je suis ravie d'être invitée! Ouf! Voilà qui règle le problème des invitations! Oh non! Qu'est-ce que j'ai fait? Le gâteau d'anniversaire! Non, non, non! J'ai totalement détruit cette portion! Qu'est-ce que je vais faire? Il doit y avoir un moyen d'arranger ça! Mais comment réparer un gâteau d'anniversaire endommagé? Je ne suis pas pâtissier! Attendez un peu! Ce sont des bonbons dans ce bol! Finalement, je dois peut-être pouvoir le faire si je fais ça soigneusement! Je vais commencer par découper au couteau cette partie endommagée. Nous y voilà! Je vais juste mettre cette tranche sur cette assiette-là. Il est maintenant temps d'ajouter les bonbons, en espérant que ça fonctionne! Je vais simplement les coller à cette partie coupée du gâteau. Ça semble fonctionner! Je ferai mieux de continuer! Il faut que ce soit joli! Eh bien! Je m'en suis plutôt bien sortie, je trouve! Y a-t-il quelque chose qu'on ne puisse pas réparer avec des bonbons? Il manque une bougie d'anniversaire! Chérie! Oui, papa? Oh mon Dieu! C'est mon gâteau d'anniversaire? Wow! Il y a des bonbons dessus! Et il est rose! Youpi! Tous mes amis sont là! Ils sont tous venus fêter mon anniversaire avec moi! Je ferais bien de faire un vœu et de souffler cette bougie! C'est le meilleur anniversaire de tous les temps! Vroum, vroum! Ce bateau vole dans les airs! Eh bien! Ça fait beaucoup de provisions! C'est tellement lourd! Je vais déposer tout ça ici sur le comptoir! Ouh! Regardez ce gâteau! J'adore les gâteaux! Je vais le manger tout entier! Attendez! Peut-être que je devrais juste en couper une tranche! Ces tomates sont vraiment fraîches! Chérie, est-ce que tu... Oh! Un couteau! Qu'est-ce que tu fais avec ce couteau? Non! Pose ça! Tu vas te couper! Stop! Je vais te sauver! Hein? C'est quoi ce bruit et ces secousses? Donne-moi ça! Tu connais les règles concernant l'utilisation des couteaux! Je veux une part de gâteau et j'ai besoin du couteau! Les couteaux sont trop dangereux pour toi! Laisse-moi te fabriquer un couteau en papier à la place! Il ne reste plus qu'à ajouter une poignée à cette lame de papier! Voilà, chérie! Ce couteau-là, tu as le droit de t'en servir! Youpi! Un couteau juste pour moi! Maintenant, je vais pouvoir manger du gâteau! Je vais me couper la plus grosse part de gâteau possible! J'adore les gâteaux! Je le sais bien! Et maintenant que je te sers en sécurité, je peux me remettre au travail! Alors, qu'est-ce que j'ai fait de ces tomates? Ce gâteau est le meilleur de tous les temps! Oh, il est tellement bon! J'en veux encore! Deux parts de plus! Je vais tout mettre dans ma bouche! C'est tellement bon! Maman a aussi acheté des bonbons! J'adore les bonbons et le chocolat! Ouf! J'ai enfin réussi à vider ce sac de course! Une petite seconde! Est-ce qu'il est encore en train de manger du gâteau? Oh! Tu as mangé tout le gâteau et le chocolat! Où est-ce que tu as trouvé les bonbons? Je dois être en train de rêver! Hé hé! Maman est bizarre des fois! Oh! Je n'arrive pas à croire qu'il ait mangé tout ça! C'était un gâteau entier! Non! Mais j'en veux! Non! Tu as déjà beaucoup trop mangé! Tu es méchante! La plus méchante des mamans! Maintenant, il faut aussi que je nettoie tout ce bazar! Et je n'arrive pas à croire qu'il ait réussi à dissimuler tout ce chocolat! Hum! En fait, ça me donne une bonne idée! Je vais mettre un peu de ce chocolat dans ce bol! Je vais faire fondre ce chocolat au micro-ondes, mais pas trop longtemps! Nous y voilà! On dirait que c'est prêt! Je ne veux pas qu'il cuise! Il est bien fondu! Maintenant, je vais le verser dans ce moule! Oh! Regardez tout ce chocolat fondu! Ça sent tellement bon! Ouf! Nous y voilà! Tout le chocolat est dans le moule! Et voilà! Maintenant, il est solide! Fini le chocolat fondu! Je vais donc pouvoir le démouler! Je dois juste finir de couper ce brocoli! Il ne reste plus que quelques coups de couteau et j'ai terminé! Maman, qu'est-ce que tu fais? J'ai faim! Je peux avoir à manger? Oh oui! Tiens! Tu peux manger ça si tu veux! Ah! Qu'est-ce que c'est? Du brocoli? C'est dégueu! Pas question! Ça ne m'étonne pas! Peu d'enfants aiment les brocolis crus! Heureusement que j'ai cette nouvelle planche à découper parce que j'aurai bien besoin d'un petit encas moi aussi! Miam! Quel délice! Je vais regarder la télé! Il y a peut-être mes vidéos préférées! Hein? C'est quoi cette émission? Je ne l'ai jamais vue avant! Wow! Des tatouages! Des tatouages! C'est trop cool! Ouh! Spider-Man, c'est mon héros préféré! C'est le meilleur! J'aimerais bien être Spider-Man! Je serai le meilleur de tous les temps! Hé! Qu'est-ce que c'est? Oh! Encore des tatouages! Je veux un tatouage! C'est trop cool! Je veux avoir l'air cool moi aussi! Pfiou! J'ai fait tout ce que j'avais à faire pour aujourd'hui! Hé! Halte-la! Où est-ce que tu vas? Je vais me faire tatouer! Attends! Quoi? C'est absolument hors de question! Très bien! Je vous jure! Ce gamin a de ses idées! C'est épuisant! Je me demande s'il n'y a pas un nouvel épisode de ma série préférée! Coucou, maman! Coucou, chérie! Qu'est-ce qu'il y a? Oh mon Dieu! Qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es dessinée sur les bras! Ce sont des tatouages, maman! C'est cool, non? Non, non, non! Il faut qu'on nettoie tout ça! Heureusement que le marqueur permanent n'a pas encore séché! Mais, maman! Ce sont mes tatouages! C'est moi qui les ai faits! Tous mes tatouages ont disparu! C'est pas juste! Je suis désolée, chérie! Mais tu es trop jeune pour les tatouages! Mais je peux peut-être t'aider! Je vais utiliser le dessus de ce bouchon pour tracer des cercles. Je peux maintenant utiliser ce stylo pour les repasser. Comme ça, on pourra l'enlever plus tard au besoin. Et maintenant, je vais prendre ce stylo rouge pour ajouter un peu de couleur. Ça rend plutôt pas mal, je trouve! Je vais repasser les contours avec plus de noir pour les faire ressortir. Ensuite, je trace la même forme autour avec le stylo noir. Oh, c'est joli! Tu sais quoi? Je pense qu'on pourrait ajouter un peu de bleu. Nous allons simplement ajouter un motif sur ces côtés. Il faut toutefois s'assurer que les lignes bleues sont identiques. On va simplement épaissir un peu les lignes. Puis, on va en faire d'autres par ici. Et voilà, c'est fini! Qu'est-ce que t'en dis? Ouah, un vrai tatouage! C'est trop cool! Ouais, j'ai l'air méga cool! Je suis le garçon le plus cool de tous les temps! Merci, maman! De rien, mon petit bonhomme! Regardez ce gâchis! On n'en finit jamais! Je suis épuisée! Je vais faire une petite pause. Hé, maman! J'ai parlé trop vite. Oh, salut, ma chérie! On va être en retard à l'école! Allez, viens! Oups, je savais que j'oubliais quelque chose. Je vais te préparer. Ne bouge pas. Voilà. Bonne journée! Au revoir, maman! Au revoir, ma chérie! Ouf, elle est enfin partie. Je peux me détendre. J'en ai besoin. Le travail d'une mère n'est jamais terminé. Mais au moins, je peux m'accorder un peu de temps pour moi. J'attendais ça avec impatience. J'ai besoin de me faire dorloter. Un petit plaisir, vous savez. Je n'ai jamais eu l'occasion de le faire. Oh, ça fait du bien. Oh oui, c'est de ça que je parle. Où sont mes livres? Maman? Mindy? Aaaaaaah! Oh, merci, maman. Je dois y aller. Ouf, il s'en est fallu de peu. Où est-ce que j'en étais? Et puis, ils sont entrés dans la maison. Et leur mère avait du chocolat chaud. Hé, j'avais pas fini. J'ai une meilleure histoire de fantôme. Oh, vas-y. C'était une nuit sombre et brumeuse. J'ai changé d'avis. Une jeune fille se promenait dans les bois. Et elle a entendu un bruit effrayant. Quelque chose a surgi des arbres. T'as tellement peur. C'était pas cool. C'était mieux que ton histoire. Ne sois pas méchante. Hein? Qu'est-ce qui va pas avec la torche? Elle s'étante. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Il fait si sombre. Je pense que je vais fermer la tente. Oui, bonne idée. Nous serons en sécurité ici. Attends, t'as entendu ça? Il y a quelque chose là dehors. Mindy? Ne t'inquiète pas, c'est probablement juste le vent. Oh non! Je n'aime pas ça! Prends Mindy en premier. Attends, il est parti. On devrait jeter un coup d'œil. Bonne idée. Je... je ne vois rien. Je pense que tout va bien. Regarde en bas. Oh, c'est un joli lapin. Il est vraiment adorable. Quoi? Regarde ça. Il a pondu un œuf. Les lapins font ça? C'est vraiment bizarre. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? J'ai une idée. Regarde. Je place l'œuf sur une surface plane. Ensuite, je prends un stylo. Je fais un cercle sur l'œuf. Puis, je dessine tout autour. Je fais une fleur. Je peux maintenant la colorier. Je prends mon temps. Je ne veux pas faire d'erreur. Maintenant, je vais dessiner des feuilles. Je le ferai tout autour de la fleur. Ensuite, je dessine deux yeux. Et je vais y coller deux longues oreilles. Je les ai faites à partir d'une carte. C'est un lapin. Jasmine, regarde. C'est beau, hein? Voyons voir. Waouh, c'est vraiment génial. Oh, attends. Ça ne va pas marcher. Je peux utiliser la torche de mon téléphone. Je la place ici. Puis, je place l'œuf dessus. Regarde. Waouh, c'est comme une veilleuse. Dormons un peu. Bonne idée. Je ferai mieux de refermer la tente. Oui, ces lapins s'en fous. Bonne nuit, Mindy. Bonne nuit, Jasmine. Cette pizza est bonne. C'est vraiment le cas. Elle est bourrée de fromage. Je l'adore. C'est délicieux. J'ai encore faim. Pas de problème. Il reste encore de la pizza. Oh, donne, j'en veux. Vas-y, chérie. Hum, tout est à moi. Rentre dans ma bouche. Oh, au secours. Non. La pizza. C'est quelque chose, maman. Attention. Elle a atterri sur le caca. Hum, ça reste de la pizza. Mindy, ne fais surtout pas ça. Tu ne peux pas manger ça. C'est dégoûtant. Mais, mais, je la veux. Pas question. C'est tellement injuste. Ne pleure pas, ma chérie. Il faut que je règle ce problème. Voyons voir. Ah, des bonbons. Non, j'en veux pas. Mais tu aimes les bonbons. C'est savoureux. J'ai dit non. Je veux de la pizza. Je pensais que tu dirais ça. Attends une seconde. J'ai une idée. Je vais mettre le bâton de sucre d'orge dans ce pistolet à colle. Il est très pratique. Je le garde dans mon sac. J'ai besoin d'un bâton de glace. Je tracerai une ligne de bonbons fondus. Je vais faire des allers-retours sur le bâton de glace. Je veux faire plusieurs couches. Chaque ligne sera plus étroite que la précédente. Comme ça. Je vais attendre que ça se solidifie. Ensuite, j'irai jusqu'au bord. J'ai besoin d'une couche épaisse. Maintenant, je vais passer aux bonbons rouges. Je vais dessiner des cercles sur le triangle et je vais les remplir. Ce sera le pepperoni. J'en ai l'eau à la bouche. Ensuite, j'utiliserai des bonbons verts pour les herbes. C'est superbe. Mindy va adorer. Si elle n'aime pas, c'est moi qui vais la manger. Mindy, regarde ce que j'ai. Hein? Qu'est-ce que c'est? C'est pour toi. Laisse-moi voir ça. Goûte-la. Ça ressemble à une pizza. Je vais essayer. Hum, c'est savoureux. Ouf, au moins, elle ne pleure plus. Prends-en un peu, maman. Oh, je ne peux plus rien manger. Il est temps que je passe aux toilettes. Je me retiens depuis un bout de temps. Ça peut prendre un certain temps. Oh, ça descend. Ah, je me sens mieux. Mon travail ici est terminé. Euh, salut, maman. Tu as oublié quelque chose. Lave-toi les mains. Quoi? Vraiment? Hum, je m'en passe. Je suis sérieuse. Allez, on y va. Maman, on va en parler. Ça ne prendra pas longtemps. Monte sur le tabouret. J'aime pas être en hauteur. Ok, et maintenant quoi? Tu auras besoin de ça. Je joue pas avec le savon. Je ne te donne pas le choix. Maman, attends. Donne-moi tes mains. Non, jamais. Arrête, maman. Je peux le faire moi-même. Tu penses? Ok, prends le savon. Tu vois, c'est facile. Oups! Il s'est envolé. Euh, comment est-ce que c'est possible? C'était assez drôle. Qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? Hum, je sais. Attends ici. J'ai ces moules amusants. J'ai une bouteille de résine liquide. J'y ai ajouté des couleurs. Je vais verser le liquide dans les moules. Je ferai en sorte que chaque section soit d'une couleur différente. C'est si facile à faire et ça ne prend pas beaucoup de temps. Je veux que ce soit brillant et amusant. C'est la seule façon d'intéresser Mindy. En fait, j'aime bien ça. Je pourrais le faire plus souvent. Ce vert est parfait pour la grenouille. Je dois maintenant laisser ça durcir pour pouvoir les démouler. Je ne veux pas les casser. Wow, ils ont l'air superbes. Regarde ça, Mindy. Wow! Je vais les mettre dans le lavabo. Je suis confuse. Ce sont des jouets. Wow, c'est vraiment cool. C'est très amusant. Je vais maintenant ajouter du savon à l'eau. C'est ça, Mindy. Fais des bulles. Je m'amuse beaucoup. Et tes mains sont propres. Quelle bonne idée, maman. J'ai terminé. Beau travail, ma chérie. C'est l'heure du goûter. Voilà, Mindy. Mindy? Ah, te voilà. Mindy, viens manger tes céréales. Des céréales? Miam! J'ai tellement faim! Attends, il manque quelque chose. Où est la cuillère? Je reviens tout de suite. Et voilà. Où est-ce qu'elle est allée? Mindy, qu'est-ce que tu fais? Je suis occupée. Allez, sors de là. Bouh! Je t'ai fait peur? Donne la cuillère, maman. Voilà. Juste ce qu'il me faut. Euh, maman? Il n'y a pas de lait. Qu'est-ce que je dois faire? Oh, je suis tellement distraite. J'ai le lait. Et elle est partie. Je savais que ça allait arriver. Mindy? Hein? Qu'est-ce que... Ne fais pas ça, Mindy. Wow, tu m'as trouvé! Tu es bonne! Viens par ici. Maintenant, mange. Euh, qu'est-ce que c'est là-bas? Quoi? Adieu! Je ne vois rien. Vraiment? J'arrive pas à croire que je sois tombée dans le panneau. Je sais ce qu'il faut faire. Est-ce vraiment nécessaire, maman? Tu n'iras nulle part. Maintenant, mange tes céréales. On verra bien. Aucune chaîne ne peut me retenir. Oh non, tu restes là. J'ai presque goûté à la liberté. Commence à manger. Tu gagnes cette fois. Hum, c'est plutôt bon. Je savais que tu aimerais. Il n'était pas nécessaire que ça se passe ainsi. Wouhou! C'est l'heure du goûter. Faites venir la nourriture. Oh zut, c'était une mauvaise idée. Maman! Chérie? Où es-tu? Ici, en bas. Je suis tombée. J'avais faim, mais je me suis heurtée au comptoir. Oh mon Dieu. Une seconde, je sais. Commençons par découper ce disque de coton. Ajoutons ensuite un peu de colorant alimentaire. Ça ressemble un peu à un arc-en-ciel. C'est très joli. Versons ensuite un bol de lait. Et déposons le disque coloré à l'intérieur. Regarde! N'est-ce pas joli? Déplaçons-le pour voir les couleurs danser. Elle s'amuse là-dedans. Regarde! Ouvre les yeux. Génial! Je veux les faire danser. Je suis douée pour ça, n'est-ce pas? Tu t'amuses bien, ma chérie? Oui, papa. Ensuite, le bleu. Oh non! Oh bref. Au suivant. C'est trop bien. Sérieusement? Encore? Ça ne va pas du tout. Hein? C'était quoi ça? Peu importe. Je compte sur vous. Allez! Non! Qu'est-ce qui se passe? Mes crayons ne séparent pas mon art. Regarde! Ouh là! Oh! Ah! Je m'en occupe. Oui. Hein? Pas pendant que je suis au spa. Ignorée. Maman ne répond pas. Tout repose sur moi. Envie de faire un câlin à Monsieur Hot Dog? J'ai le blouse du crayon. Organisons un défilé de mode. Bon, papa a besoin d'une pause. Une minute. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? J'ai juste besoin de ça. Et d'une râpe à fromage, bien sûr. Faisons pleuvoir. Ça tombe. Un peu comme des paillettes. Wow! N'est-ce pas joli? Et voilà! Mais on n'a pas encore tout à fait terminé. Réchauffons tout ça. Les morceaux de crayon fondent. Tu vois? Désormais, ils ne seront plus gaspillés. Plus de larmes. Juste un t-shirt tout neuf. Wow! Je l'adore! Regarde toutes ces couleurs. C'est comme des confettis ou un truc du genre. C'est moi qu'on célèbre. Tout le monde est invité à cette fête. Merci, papa! Ok. Maintenant, ne bouge pas, d'accord? J'ai besoin du bon angle. Reste comme ça, tu m'entends? Oh! J'en ai trop mis. Il faut la répartir un peu. Voilà. Est-ce que c'est bien? Oh! Il ne se ressemble pas du tout. Oh! Oh! Hé! Qu'est-ce qui se passe? On dirait de la peinture enragée. Je pense que celui-ci est un peu meilleur. Oh non! Oh! J'abandonne! Je ne suis pas fait pour ça. Alex! Tous les artistes ont besoin de pratiques. Mais c'est tellement frustrant! Laisse-moi te montrer une petite astuce. Fixe le papier à l'aide de rubans adhésifs. Applique ensuite la peinture. Utilise un grattoir pour l'étaler. Fais ensuite de même avec une nouvelle couleur. Tu peux varier leur hauteur. Tu vois? Ce ruban adhésif blanc peut également s'avérer utile. Il ressemble à des chatons maintenant, tu vois? Oh! Tracer les contours fait ressortir leur forme. Tu peux t'amuser avec les détails. Ne sont-ils pas les plus mignons? Il est temps d'enlever le ruban adhésif. Ta-da! Tu en dis quoi? Wow! C'est toi qui as fait ça? Il ressemble à mon chaton. À mon tour maintenant. Comment je m'en sors? T'es la meilleure. Oh! Je suis brûlante. Pourtant, j'ai si froid. Je déteste être malade. Je suis désolée que tu sois malade, chérie. La température monte vite. Tu as besoin de médicaments. Allez, si. C'est de la glace? C'est de la glace? Pas question! Je veux ça! Hein? De la glace? On ne peut pas manger ça quand on est malade. S'il te plaît, papa! Pas les yeux de chien battu. Je t'aime! Non, je dois résister. Je ne peux pas! Tu es mon héros, papa. Je sais du moins ce que je pensais. Maintenant, je me sens très mal. Un instant. J'ai une idée. Donne-moi ce truc! Excusez-moi, je vais juste emprunter ceci. Merci beaucoup. Il est maintenant temps d'assembler tout ça. Je ne pourrais peut-être pas donner de la glace à Essie. Du moins, pas comme elle l'entend. Mais elle devrait de nouveau m'aimer avec ça. Tu arrives déjà à reconnaître la forme? Maintenant, on découpe. Parce qu'il est temps d'ajouter de la couleur. Il suffit de quelques gouttes. Et tu peux choisir les couleurs. Essie aime toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. J'en ai donc choisi beaucoup. Verses ensuite un peu plus de colle. Assure-toi d'avoir toutes les boules. C'est l'heure des vermicelles. Au moins, ça y ressemblera. La colle les attrape tous. On secoue. Et c'est prêt! Tu as encore envie d'une glace? Tu mens! D'accord, je la laisse ici. Donne-moi ça. Ouais, merci, papa. Ouf! Et ton médicament? Bon, d'accord. Le train de santé arrive. Enfin, la dernière assiette. Personne ne regarde. J'arrive pas à oublier, Essie. Mouah, 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 mouah. Mon seul et unique amour. Bonjour, tu es très belle aujourd'hui, Essie. Vraiment? C'est aussi un plaisir de te voir. C'est pour toi. Vraiment? C'est très gentil. Il est vide. Pourquoi? C'est gênant. Je dois trouver un bon cadeau. Qu'est-ce qui plairait à Essie? De l'argent? J'ai trouvé. Maman, j'ai besoin d'argent pour le donner à Essie. What? S'il te plaît, de l'argent. De l'argent? Euh, ok, très bien. Tiens. Des pièces de monnaie? C'est de l'argent. C'est tout ce que j'ai. Oh, c'est nul. Je veux que des billets. Je fais quoi maintenant? Désolée, qu'est-ce que tu dis de ça? C'est vraiment nul. D'accord. Je sais. Attends-la. De quoi faire fondre le cœur d'Essie. Il nous faut une grande quantité de savon. Ensuite, on utilise un pinceau pour mélanger le tout. Et on obtient un savon coloré. Utilisons un emporte-pièce en forme de cœur. Et laissons-le attraper de la mousse. Tu vois? Maintenant, on tamponne. Pop! Tu peux en faire un tas. Essie ne m'aimera jamais. Hein? Peut-être que tu pourrais donner ceci à Essie? Wow! Merci, maman. Hé! Bonjour, Essie. Quoi de neuf, Alex? Je l'ai fait pour toi. Vraiment? C'est trop mignon! Ce sont des chocolats? Je les adore! Ce n'était rien. Non. C'est intéressant. Au revoir. Non. S'est-ce pas? Non. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Wouah! Eh! Pas mal! Ravie que ça vous plaise! Et en plus, je n'ai pas affaire à la vaisselle! Tu es tellement câlin! Bonjour! Voyons comment tu te sens! Dis ah! Non! Allez, ouvre la bouche en grand! Reculez! Je ne veux pas! D'accord, tu veux voir un tour de magie? Wouah! Ah! Je t'ai eu! Ça marche à tous les coups! Vous m'avez trompée! En effet! Ok! Je dois écouter ton cœur! Je n'aime pas ça! Tu peux arrêter? C'est amusant! Hum! Ton nounours va bien! Raté! Vous êtes trop lent! Bien! Ne bouge plus! C'est parfait! Quoi? Le son est bon, non? Donne-moi ça! Dix années d'études de médecine et c'est ça que je dois faire! Attends! Ça me donne une idée! Je vais coller le papillon à mon stéthoscope. Comme ça, il ne lui fera plus peur! Hé! Regarde ce papillon! Wouah! Il est trop beau! Je crois qu'il va se poser sur toi! J'entends parfaitement! Je ne dois pas bouger! Je l'ai eu! Ah! Mes oreilles! Oups! Ça va peut-être vous aider! Non, non! Ça va! Merci! Oh! Il faut juste que j'aille consulter un médecin! Allez, ma grande! C'est l'heure de l'école! Voilà ton sac! Merci, papa! Il me faut des chaussures, papa! Suis-je bête? Pas de problème! Je vais les chercher! Allons-y! Ça chatouille! Essaye de ne pas bouger! Tu me fais rire, papa! Tu peux me laisser faire? Désolée! Voilà! Et maintenant, file à l'école! D'accord! Au revoir, papa! Au revoir! Pfiou! Ce n'était pas facile! Je vais peut-être fermer les yeux quelques secondes! Debout, papa! J'ai faim! D'accord! Attends ici! Et voilà, ma chérie! C'est tout ce qu'il te faut, non? Maintenant, je peux me détendre! Qu'y a-t-il maintenant? Ce n'est pas juste, papa! Qu'est-ce qui ne va pas? Il pleut! Je vais être trempée! Pas de problème! Utilise ce parapluie! Merci! Au revoir! Faites que ce soit fini! Ouah! C'est un sacré orage! Je ne veux plus jamais aller dehors! Oh non! Mon parapluie est cassé! Non, non! Ça va aller, chérie! Mais! Ouah! Ah, presque! Je veux juste du temps pour moi! Je devais aller jouer au golf! Attends un peu! Le rideau de douche! Ah! Ça me donne une idée géniale! On plie le rideau de douche pour former un triangle! On coupe la pointe du triangle! On place deux parties l'une sur l'autre! On utilise du papier sulfurisé et un fer à lisser pour coller les parties entre elles! Attention à ne pas laisser d'ouverture! Quoi, papa? Ce ponchon est trop cool! Il est parfait! Maintenant, je peux sortir! Oui, je suis un génie! Ha ha ha! C'est incroyable! Je reste bien au sec! Oh! Le soleil! Mais je voulais porter mon ponchon! Oh! Ouais! La la la! Mais qu'est-ce que... Regarde! Je suis une artiste née! C'est vraiment génial! Non, pas du tout! Tu dois utiliser les feutres comme ça! Vraiment? Oui! Tu veux essayer? Ok! Ça a l'air simple! Lance-toi! C'est amusant! Comme ça? Non! On va refaire un essai! Tiens le feutre comme ça, entre tes doigts! Oh! Je vois! Viens! À toi! Ce n'est pas facile! Heureusement que je l'aime! Alors? C'est comment? Pas mal! Mais essayons encore une fois! Mets ta main comme ça et tu dois plier ses doigts! C'est ça! Ça me paraît bizarre! J'ai peur, papa! Continue! J'abandonne! J'ai réussi, papa! Attends un peu! Il me faut cet élastique! C'est exactement ce qu'il nous faut! On glisse l'élastique autour de tes doigts et on forme une boucle en y passant le feutre! Parfait! Essaye maintenant! Qu'est-ce que je pourrais dessiner? Je sais! Ne regarde pas, papa! Terminé! Ouvre les yeux! Regarde! C'est nous! C'est très joli! C'est bien, ma grande! Il me faut un café fort! Oh! Depuis quand es-tu là? Bonjour, papa! Coucou! Je veux mon petit déjeuner! Oui! Je te le sers tout de suite! Hum! Du lait! Oh! C'est amusant! Ça bascule d'avant en arrière? On arrête! Tu ne devrais pas te balancer comme ça! Mange tes céréales et arrête ça! Ne te balance pas sur ta chaise! Tu pourrais te faire mal! Mange ton petit déjeuner! Je vais te verser du lait! Trop bon! Tu finis bien tout! Merci, papa! Elle est si mignonne! J'adore les céréales! Et me balancer sur ma chaise! Qu'est-ce que tu as dit? Viens, papa! Ne te balance pas sur ta chaise! Arrête! Non! Trop! C'est trop! Regarde ce gâchis! Oups! Terminez les bêtises! Je passe mon temps à faire le ménage! Où est-elle passée? Elle était là à l'instant! Allô? Attends un peu! Coucou, papa! Il faut que j'y mette fin! Tiens! Ces crochets me donnent une idée! J'aurais dû y penser plus tôt! Je place du ruban adhésif sous les pieds de la chaise. Puis, je mets les ventoules sur l'adhésif. Il n'y a plus qu'à retourner la chaise. Mange tes céréales! Hein? Pourquoi la chaise ne bouge-t-elle pas? Elle n'ira nulle part! Très bien! Je vais manger mes céréales! Ah 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 ah! Burk! Je déteste le café! C'est donc ça, propre! Salut, maman! Oh! Du soda! Il est bon! Quelles sont ces marques sur ton visage? Quelles marques? Oh! Ce n'est rien! Ne bouge pas! On va mettre un pansement. Ça ne fera pas mal! Maman! Arrête! Maman! Maman! Non mais vraiment! Oh! Je sais! On pose le pansement sur une surface plane. On dessine sur le pansement. Un dessin aussi amusant que possible. On ajoute un peu de couleur. Elles sont mignonnes! C'est chouette! C'est presque fini! Fini les pansements ennuyeux! Ouah! Ils sont trop beaux! Je vais tous les mettre! Je les adore! Comment me vont-ils? Ouah! Ils sont trop cools! Merci, maman! Tu es la meilleure! Salut, Sonny! Envie de voir quelque chose de cool? Bonjour, papa! Oh, oui! Regarde ça! Pas mal, hein? Comment? Comment est-ce que tu as fait ça? T'es un vrai magicien! Tout le mérite ne me revient pas. Oh, je vais essayer! Fais voir, fais voir! Tu es prête? Voilà les bulles! Incroyable! C'est le truc le plus dingue que j'ai jamais vu! Pop, pop, pop! Wouhou! Il y en a plein! Vas-y, attrape ces bulles, chérie! Oh, c'est très joli! Tiens, à toi d'essayer! Wow, quelle responsabilité! Regarde comme elles volent! Je pourrais faire ça toute la journée! Comment est-ce qu'il fait? Attendez! Elles lui sortent des fesses? C'est de la folie! Je peux le faire moi aussi! Tu veux voir? Quoi? Non, surtout pas! Ne fais pas ça, Sunny! Trop tard! J'ai essayé de te prévenir. Oh, nous le faisons tous! Je suppose que je vais laisser ce petit bonhomme s'encharger. Ça ne sent pas aussi mauvais. À qui le dis-tu? Maman, regarde mon dessin! Non, regarde le mien! C'est incroyable! Vous êtes tous les deux si talentueux! J'ai deux artistes extraordinaires! Bravo, ce sont des chefs-d'oeuvre! Laissez-moi voir! Merci, mes chéris! Wow, vous avez déjà vu un truc pareil? Ils méritent d'être accrochés au mur! Je veux les voir tous les jours! On fait une surprise à maman? Bonne idée! Elle va adorer! Je n'ai jamais dessiné aussi bien! Continue! Où est-ce qu'on dessine ensuite? Sur la table! C'est moins drôle! Je suis rentrée des courses. Qu'est-ce qui s'est passé? Coucou, maman! Ma belle maison! C'est... C'est un vrai bazar! Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qu'il se passe? C'est un désastre! Je n'y crois pas! J'ai... J'ai... J'ai une idée! Oui, je vais utiliser du film plastique! La voilà la solution! Je ferai mieux de me mettre au travail! Je vais tapisser toutes les surfaces de film plastique! Ça fera office de protection! Je vais même en mettre sur les murs! Vous pouvez maintenant dessiner sur les murs et la table! Est-ce que c'est un piège? Oh, je vais essayer quand même! C'est trop génial! Je suis en plein dans ma période bleue! Wouhou! Ne t'occupe pas de moi! Hein? Quelqu'un a dit quelque chose? C'était probablement rien! C'est le plus beau jour de toute ma vie! J'ai vraiment pas envie que ça se termine! Regarde ça, maman! C'est très bien, chérie! Ouf! Je n'ai pas besoin de refaire la décoration! Hé! On a changé quelque chose ici! J'aime bien! Merci, maman! Pas de quoi, les gastons! T'es la meilleure, maman! Où est la peinture? Bien joué, Sunny! Rappelle-toi, frappe doucement la balle! Parfait! En trou en un! La 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 la! Waouh! Quelle foule! Solo! Vive le rock! Viens par là, petit poisson! Attends, je crois que t'as une prise! Remonte-la! Waouh! Il se débat! Touché! C'est toi le chat! Tu ne peux pas m'attraper! Je suis vraiment pas en forme! Reviens ici! Je dois m'asseoir! Je ne suis plus aussi jeune qu'avant! Mais je m'amusais bien! Ce n'est pas grave! Mets ça, papa! Je vais juste te regarder! Oh, allez! Ne reste pas assis là! Papa, fais quelque chose! Donne-moi juste un moment, Sunny! Mais papa! Attendez! J'ai besoin d'une distraction! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça a l'air intéressant! Je le mets ici! Je vais tout mettre en place! Je vais avoir besoin de tous mes stylos! Je suis prête à dessiner! Mais j'ai besoin d'un modèle! Oh, ça pourrait être bien! Je vais mettre le disque ici! Ensuite, je le fais tourner jusqu'à ce que je trouve l'image que je veux! Non, non, non! Pas ça non plus! Je vais essayer un autre disque! Je me demande ce qu'il y a sur celui-ci! Waouh! Regardez-moi ça! Ces animaux sont si mignons! Ah, j'ai trouvé ce que je veux! Je ferai mieux d'étendre les lumières! Il me suffira de repasser sur l'image! C'est super facile! Ça va être magique! Je vais laisser de la place pour les tâches! Je peux maintenant les colorier! Je dois juste éviter de dépasser! Ensuite, je repasse les contours! C'est trop mignon! Voilà, j'ai fini! C'est parfait! Papa, regarde ça! Oh, papa, réveille-toi! Bon, tant pis! Il a besoin de récupérer! Je vais dessiner autre chose! Ah, un éléphant! Ça risque d'être plus compliqué! Hum, ce livre est passionnant! Coucou, chérie! Les garçons jouent! Oh, regardez-moi ça! Vous voulez jouer à un jeu amusant? Ça s'appelle le ménage! Je pense que ça va vous plaire! Hein? Ça n'a pas l'air amusant! Oups! Quelque chose est tombé! Oh, regardez ce bazar! Je t'avais dit d'utiliser une assiette, papa! Ça va nous prendre hyper longtemps! Je déteste ça! Je préférerais être chez le dentiste! C'est bon, on a terminé? C'est sans fin! M'en parle pas! Moins de paroles, plus de nettoyage! De quoi ça a l'air? Attendez un peu! Il y a toujours autant de bazar! Qu'est-ce que vous faites? Tout ne s'est pas passé comme prévu! Attendez! Je crois que j'ai un plan! Je vais avoir besoin de ce scotch! Oui, ça pourrait fonctionner! Les garçons, ne bougez pas! On est désolés, maman! Hein? Oh, ce n'est rien! Mettez les bras en l'air! Faites-moi confiance! Je vais enrouler le scotch autour de vos mains! Comme ça! Euh, qu'est-ce qui se passe encore? Ça y est, elle a perdu la tête! Ça va être amusant, je vous le promets! Maintenant, je vais enrouler le ruban autour de ton corps! Ne bouge pas, ça ne prendra pas longtemps! Je dois juste m'assurer que la face collante est orientée vers l'extérieur! Je pense que nous sommes prêts! Et maintenant, passez le ruban contre vos jouets! Bien joué, maman! C'est parti! Hé, regardez ça! Ça les ramasse! T'es un génie, maman! C'est vraiment cool! C'est comme vivre dans le futur! Vous vous débrouillez très bien! J'ai la tête qui tourne! Regardez, j'ai tout attrapé! Qu'est-ce que c'est? Je suis riche! Ça commence à devenir amusant! Il faut tous les ramasser! Regardez ça! Je veux recommencer! Wow! J'en ai eu plein! Regarde, maman! On a fini! Wow, tout a l'air si propre! Je suis si fière de vous, les garçons! Vous avez travaillé très dur! Je pense que vous méritez une récompense! Wow, bien joué! Attendez, où est ma moustache? C'est ça que tu cherches? Hé, rends-moi ça! Tu devais te raser de toute façon! C'est l'heure des biscuits! Et des bonbons aussi! Oh non! Attendez! Pas le dentiste! Voyons voir! Ouvre! Ça a l'air vraiment pas terrible! Je pense que je peux faire quelque chose ici! Des pinces, les grosses, bingo! Ça ne fera mal qu'une seconde, ma petite! Non! S'il vous plaît! Salut! Voyons voir! Qui êtes-vous? Où est passée la dentiste effrayante? Je sais ce qu'il faut faire! Regardez ça! Une voiture? Ouais! C'est mon assistante spéciale aujourd'hui! Elle aidera à arracher ses dents! Mais comment? Je dois juste prendre cette chose au lasso! Donne-moi juste une minute! Maintenant, ne bouge plus, d'accord? Voici la télécommande! Oh, c'est génial! Allons-y! Wouhou! À quelle vitesse est-ce qu'elle peut aller? Hein? Est-ce qu'elle vient de m'arracher une dent? Tout va mieux? Et comment? Oh, tu es si gentille! Waouh! Regardez toutes ces choses! Cet endroit est si effrayant! Pourquoi y a-t-il autant d'os? Berk! C'est si flippant! Je fais quoi maintenant? Je porte une blouse, n'est-ce pas? Ah tcham! C'est plutôt mauvais signe! Ce sont peut-être tes sinus ou quelque chose comme ça! Ah! C'est si brillant! D'accord, d'accord! Quelle est la force de ton bras? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Ce n'est pas bon! Je peux simplement l'enlever! Quoi? Non! Oh, détends-toi! Est-ce qu'avec ça, c'est mieux? Yes! Bien! Commençons ces réflexes! Aïe! Sérieusement? Oh non! Ce cactus! Il va tomber! Aouch! Est-ce que c'est ce que je pense? Non! Enlevez-le! Attends! Je sais ce qu'il faut faire! C'est ça! Je sais que ça fait mal! Tout comme mes oreilles! Oh! J'ai une idée! Je n'ai pas besoin de ça! Prête? Accroche-toi bien, d'accord? Elle est presque sortie! Je l'ai! Wow! Regardez! C'est une grosse épine! Cette chose est vraiment puissante! Prima! Ouf! C'est fini! Pas si vite! Je dois désinfecter la plaie! Voilà! Tout va mieux maintenant! Wow! C'est génial! Merci! Qu'est-ce que c'était? Euh... Bonjour! Une autre? Je suis bien préparée! T'inquiète pas! Elle sait ce qu'elle fait! Je sais pas trop! D'accord! Wouhou! Ah! Oh! Oh, ma main! C'est du sang? Ça fait vraiment mal! J'ai besoin d'aide! Ça pique énormément! J'aurais aimé ne pas avoir à être ici! Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Non! Quelqu'un a besoin d'un médecin? Les aiguilles sont prêtes! Et je n'ai pas peur de les utiliser! Qu'a fait cette enfant? Tu t'es fait mal, petite fille? Ça n'a pas l'air si terrible que ça, poule mouillée! Attends! Le voici! Un pansement! Et il est tout à toi! Hein? À qui appartiennent ces cheveux? À cette plainte! Au revoir! À plus tard! Ce travail est tellement épuisant! Ça fait vraiment mal! Très bien! Comment tu te sens? C'est ma main! Je suis tombée! Ça a l'air plutôt douloureux! Pourquoi ne pas prendre une de ces pilules? Ça soulagera la douleur! Une pilule? Pas question! On dirait que t'as toujours peur d'en prendre, hein? Et si tu prenais un bonbon? Ça, je peux le faire! Hé! Tu ne peux l'avoir que si tu prends ton médicament! Mais jouons d'abord à un jeu! Ne perds pas de vue le bonbon! Je... euh... attendez! Voilà! Lequel est lequel? Celui-ci! Non? Oh mince! C'est pas juste! Attendez un peu! Où sont les bonbons? Attends, ne pleure pas! Tu veux un pansement? Celui-ci est spécial! Il a des nuages qui guérissent! Ils sont cools, non? Et celui-ci te donnera beaucoup d'amour! Et celui-ci est un peu plus beau! Hé! C'est plutôt cool! Des fleurs? Je savais que tu les aimerais! Wow! Je veux celui-là! Excellent choix! Tadam! L'ajustement parfait! Je devrais tomber plus souvent! Merci! Au revoir! Quelle journée! Oh non! J'ai oublié! Oh! Dégoutant! Je m'ennuie! Bonjour! Berk! Et toi? Ce nouveau médicament est prêt à être utilisé! D'accord! C'est le moment de la piqûre! Quoi? Je ne pense pas, non! Non! Tu dois la faire! Je dois? J'ai dit non, d'accord? Viens faire ta piqûre tout de suite! Non! Vous m'avez entendue! Wow! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Regardez-le partir! Oh mon Dieu! Pas dans mon flacon! Oh! Tout mon lot est ruiné! Tout mon travail! Et regardez ce terrible gâchis! Oups! Mais en fait, c'est plutôt cool! C'est plein de slime! Je suis heureuse que tu trouves ça drôle! Mais c'est ton tour maintenant! Je comprends pas! Oh! L'aiguille est à l'intérieur! Eh bien, faisons une trêve! Une trêve? Très bien! Elle est cassée! Maman! Hein? J'arrive, trésor! Maman est là, mon bébé! Qu'est-ce qui ne va pas? Ma canne à pêche! Elle est cassée! Maman, c'est quoi faire? Je vais dessiner des poissons sur cette louche en métal! Nager, petits poissons! Un cœur d'amour pour mon fils spécial! Maman, ma baignoire est remplie de poissons! Wow! Regarde! J'ai des tatouages maintenant! Tu es la meilleure maman! Trésor? Je reviens de l'épicerie! Wow! Je vole! Non! Je tombe! Ça fait vraiment mal! Qu'est-ce qui s'est passé? Des bonbons? J'ai besoin de quelque chose contre ce mal de test! Oh! De l'aspirine! C'est pratique! Bon! Je suppose que je ferais mieux de nettoyer cette pagaille! Il y a des bonbons partout! C'est une chaîne sans fin! Maintenant, cette équation est une de mes préférées! Vous permettez? Désolée! Fais comme si je n'étais pas là! Voilà! Tout beau et tout propre! On continue! Oh! Prends ce dinosaure! Blah! Trésor? C'est toi qui as fait tout ce bazar? Non, maman! J'ai trouvé un bonbon! Je ne vais jamais nettoyer tout ça! Attends! Prends un paquet de médicaments et retire toutes les gélules! Ensuite, remplis les trous avec des bonbons! Prends de l'aluminium et mets de la glu par-dessus! Colle-le sur le paquet et assure-toi d'appuyer sur les côtés! Et voilà un distributeur de bonbons fait maison! Regarde, chérie! Des paquets de bonbons pour toi! Et pas de désordre! Merci, maman! Merci, maman! Celui-ci est pour toi, maman! Mon préféré! Regardez mes nouvelles boucles d'oreilles! C'est une nouvelle boucle d'oreilles! Des étoiles! Trop bien! J'aimerais avoir des boucles d'oreilles aussi belles que celles-ci! Au revoir! Au revoir! C'est pas juste! Je n'ai jamais de trucs chouettes! Au moins, ce bonbon m'aidera à me sentir mieux! Attends! Ce bonbon me donne une idée! Ça devrait fonctionner! Je pense que ça a l'air pas mal! À qui vais-je faire croire ça? J'ai juste collé des bonbons à mes oreilles! Bonjour, chérie! C'était comment à l'école? Papa! Je veux de belles boucles d'oreilles! Ne t'en fais pas! Papa est là! J'ai juste besoin de ces marqueurs et de cette perforatrice! D'abord, prends un réciturant alimentaire et dessine des fruits dessus! Coupe les formes avec précaution! Utilise la perforatrice pour créer un trou dans le plastique! Pose-les sur un plateau et mets-les au cours! Quand ils ont diminué de taille, retire-les du four! Enfile un crochet, deux boucles d'oreilles, à travers le plastique! Quelle jolie boucle d'oreilles! Ta-da! Voilà! Trop bien! J'ai hâte de les porter! C'est très difficile de choisir quoi porter! Les cerises! Elles sont parfaites! Merci, papa! Tiens, prends ça! Tu le mérites! Je trouve que ça me va à ravir! C'est vraiment ta sortie à mes yeux! Hé! Bel homme! De la pâte à tartiner! Bonjour! Tu as bien dormi? Dis-moi que c'est du chocolat et pas autre chose! Je t'en prie! Trop bon! Miam, 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 miam! Je pense que j'ai besoin d'un peu plus! Voilà! Dégueulasse! On ne t'a jamais appris les bonnes manières? Oh attends, non! Bon, je ferai mieux de nettoyer ça! Il y a autre chose dans ce pot? Une banane? Beurk! Au moins, il mange des fruits! Voyons voir ce qu'il y a d'autre à l'intérieur! Du soda? Comment c'est possible? Bon jeune homme, on doit faire quelque chose contre cette pagaille! Vous retirez les lunettes? Maman, je me suis déjà lavé la semaine passée! Pas d'excuses! Tu as besoin d'un bain! Maman, je veux du soda! Pas de l'eau! Ça a un goût dégueulasse! Arrête de te plaindre! Ce distributeur de savon me donne une idée! On va te sécher! Il est temps de manger! Arrête! Tu vas encore tout salir! Essaye ça! Une explosion de chocolat! Wow! Je t'en prie! Du chocolat sans verre de saleté! On va simplement l'étaler! À moi, à moi, à moi! Délicieux, délicieux! Encore! Pile ce que j'aime! Mange bien, trésor! C'est trop drôle, papa! Regarde! Tu as vu ce qu'il vient de faire? C'est tellement bête! Chérie, donne un peu de glace à ton vieux père! Tu es en train de tout manger! D'accord, mais seulement une cuillère! Merci! Je reviens dans une minute, papa! Hé! C'est vraiment bon! Ok, retour au film! Peut-être que je ne peux pas! J'ai dit que je n'en prendrais qu'une! Une autre bouchée ne peut pas faire de mal! Ce film est trop bien! Encore une cuillère et c'est bon! Promis! Hum! C'est vraiment une soirée parfaite! Hein? Oh non! Où est-elle passée? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que le chien l'a mangé! Attends! On n'a pas de chien! J'ai pensé que ma peluche pourrait regarder le film aussi! Merci d'avoir regardé ma crème glacée, papa! Tu as tout mangé? C'était... La crème glacée était tellement bonne! C'est bon! Je pars d'ici! Adieu! Mon cœur! Qu'est-ce que je vais dire à ta mère? Non! Je dois remplacer la crème glacée! Et vite! Hum! Des chutes de carottes? Je suis un génie! Verse du jus dans un verre! Place du papier aluminium par-dessus! Presse le papier aluminium fermement et ensuite enfonce-y un bâtonnet! Mets le verre au congélateur et attends que tout se mette en place! Juste un temps! Hé, papa! Oh! Des esquimaux! Et je les ai faits spécialement pour toi! Pour moi? Wow! Excellent! C'est délicieux! Je suis heureux que tu aimes! Fiu! C'est pas passé loin! Quelle journée! Allons voir maman! Bonjour! Tu as passé un bon moment à l'école? Vos chaussures! Vous les avez inversées! Hé, maman! Bonjour! Bonjour, trésor! Je me suis ennuyée à l'école, maman! Et moi, au travail! On mange quoi ce soir? Pfiou! Bon, vous êtes à la maison maintenant! Retirez vos chaussures et allez jouer! Youpi! Je vais dessiner! Il faut une solution rapide! Je sais exactement quoi faire! Retire les semelles inférieures des chaussures, imprime un personnage de bande dessinée sur le papier et coupe-le en deux. Applique de la glue sur l'autre côté du papier. Ensuite, colle la partie gauche de la pression sur la semelle de gauche. C'est la même chose avec la semelle de droite! Mets les semelles dans les chaussures adéquates. Maintenant, tu peux faire la distinction entre la gauche et la droite. Pourquoi n'irais-tu pas jouer dehors? Ouais! Maman, il y a un lapin dans mes chaussures, mais il a l'air drôle! C'est mieux! Wow! C'est tellement simple! Tu l'as fait, chérie! Bonne fille! Hum, il y a quelque chose qui cloche. Attends, je comprends! Mes chaussures, elles me regardent! Hum, si je... Peut-être que je pourrais... Pfiou! C'est délicat! J'ai trouvé! Si je place celle-là ici, facile! C'est pas passé loin! J'ai failli paraître ridicule! Voilà! Beaucoup mieux! À bientôt, maman! Je suis tellement chanceuse d'avoir une famille si charmante! Idiote, mais charmante! Ce parc est trop mignon, non? Nom d'une pipe! Hum, cool! Oh! Salut! Eva? Regarde comme je suis haute! Toi, descends d'ici tout de suite! Non! Elle n'en fait toujours qu'à sa tête! Oh, Eva! Monsieur Banane! J'arrive! Aïe! Je me suis mis une écharpe! Voilà pourquoi on ne monte pas aux arbres! Mais je serais une bien mauvaise mère si je n'avais de quoi remédier à ça! Pas de pince à épiler? Aucun problème! On tire un petit coup! Je l'ai eu! Tu vois? Tu es une magicienne, maman! Merci! À toutes! Hé! 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 Va! Ça, c'est une belle journée! Et j'ai fait tout ce que j'avais à faire! Bravo à moi! Tout va pour le mieux! Après réflexion, je savais que c'était une mauvaise idée de prendre un sac en papier! Mes oranges! Revenez-la! Moi, vite! Enfin, je crois que c'est la dernière! C'est bien pratique d'avoir des bras! Alors autant s'en fabriquer deux autres! Passe la capuche par-dessus! Et fais un nœud avec les manches! Plutôt pratique, non? Et voilà! Les courses ne bougent plus! C'est du pur génie! Et dire que je m'embêtais à porter un sac! Hein? Oh, ça me rappelle quelque chose! Les cheveux, c'est bon! Mais la laine laisse à désirer! Allez! Je sais qu'il en reste encore un peu! Allez! Sors! J'y suis presque! Oui, ça vient! Hein? C'est vraiment une perte de temps! Autant prendre un nouveau tube! C'est beaucoup mieux! Hum! Je sens déjà l'odeur de la laine fraîche! Pfiou! Tout propre! Prise habité! Je suis toujours dans les temps! C'est l'heure de se préparer! Un petit brossage dedans et je suis prête! Il y a un tout nouveau tube! C'est sûr que ça va être une bonne journée! Tu penses qu'il y en a assez? C'est presque hypnotisant! Qui eut cru qu'il y en avait autant là-dedans? Ouh! Explosion de menthe! Annie? Qu'est-ce qu'il se passe ici? Le tube de dentifrice vient de vomir ou quoi? Oh! Donne-moi ça! Ce n'est pas comme ça qu'on se brosse les dents! Laisse tomber ta brosse à dents et prends plutôt cette brosse électrique! Regarde! Je vais te montrer comment ça s'utilise! Et avec ça, tu peux mettre plein de dentifrices! Plus qu'une chose à faire! La mettre dans ma bouche? Hum! C'est super facile! Tout va bien! Regarde maman! Sans les mains! Waouh! Je crois que je peux avoir les mêmes boucles? Il n'y a qu'une façon de le savoir! Hum... Un, deux, trois, quatre! Oh! Ça reste tout lisse! Je vais prendre toutes mes mèches en même temps! Un, deux, trois, quatre! Oh! Bon, je vais juste prendre un élastique pour les attacher! Ça a intérêt à marcher! Je vais aussi me faire des tresses! Elles ont intérêt à rester bien serrées! Ce n'est pas très joli, mais c'est pas grave! Je n'aurai jamais les belles coiffures qu'on voit dans les magazines! Pourquoi tu pleures, Annie? Je veux être aussi jolie qu'elle! Je n'ai jamais été un pro des boucles, mais je peux toujours tenter quelque chose! On va d'abord tout démêler, ensuite, je vais passer ça comme ça, et comme ça! Oh oh! Aïe, papa! Ah! Oh non! Ça va repousser! Attends voir! Je sais! D'abord, vaporise de l'eau sur une mèche, puis serre-toi de la poignée de la brosse comme d'un boucleur. Remonte jusqu'en haut! À nous, les boucles! Mais non! Pas besoin d'un fer chauffant! Et en plus, ça n'abîme pas les cheveux! Merci, papa! Je suis content d'y avoir pensé! Pfiou! Hmm, ce n'est pas encore parfait! Beaucoup mieux! Il ne me reste plus que le sol à faire! Hein? Il y a vraiment beaucoup de cheveux! Oh, ça me dégoûte! Je vais vomir! Hmm! Cette nouvelle vinaigrette est bien bonne! Oh! Comment c'est arrivé là tout ça? Ça m'a coupé l'appétit! Ah! Ça pristille! C'est impossible! Comment est-ce qu'il peut encore rester des cheveux au sol? Je vis avec une bête poilée ou quoi? Ça n'en finit jamais en plus! Ça vient de là-haut! De la chambre d'Annie? Mais enfin éclaircir le mystère! On va pouvoir résoudre cette affaire de cheveux! Annie! Je vis avec une bête poilée ou quoi? Quoi? Ne me dis pas que c'est toi! C'est... Tu peux t'en servir pour retirer tes cheveux! Ça s'enlève tout seul! Tu vois, chérie? Mais non! C'est dingue! Tu n'oublies rien, là? Ça me change la vie! Ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle Super Maman! Ah! Ça fait du bien! Je reviens tout de suite! Ouah! Du rouge à lèvres? Hum! Ça me va bien! J'ai l'impression d'être une adulte! Tu veux des fruits? Maman! Vous l'avez maquillée pareil? Oh! Je suis toute contente! J'adore rêver de glace! J'aurais bien continué à dormir encore des heures! Mais j'ai déjà dormi des heures! Comment ça se fait que j'ai dormi aussi tard? Il faut que je me prépare pour aller à l'école! J'y suis presque! Ça, c'est bon? Bon, je ne peux pas y aller en pyjama! Ça va, ça? Oui, sans hésitation! Mais qu'est-ce que je peux faire avec mes cheveux? Il n'y a pas des chouchous qui traînent par là? Non, pas ça! Hum! Hé! Je peux me servir de ce truc? Allez! Viens là! Wouh! Je l'ai complètement étiré! Comment je vais faire maintenant? Je ne préfère pas savoir ce qui se passe ici! Oh non! Je peux peut-être m'attacher les cheveux avec quand même! Mais ça ne sert pas assez! Ça ne sert à rien! Annie? Cet élastique est foutu, maman! Je vais te montrer une petite astuce! Il faut juste un peu de chaleur! Regarde! La chaleur va lui faire retrouver sa forme normale! Tu vois? Il rétrécit! Il devrait redevenir élastique comme ça! Regarde! Il est comme neuf! Tiens! Mais non! Merci! Je peux m'attacher les cheveux maintenant? À moi, la queue de cheval! Et je peux enfin aller à l'école! Annie? Ton sac! À toute! Quand il faut y aller, il faut y aller! Mais au moins, nous avons des encas! Oui! Nous risquons de rester ici un certain temps! Attends! Il se passe quelque chose! Et voilà! Ah! C'est passé! Mon travail ici est terminé! Je ne peux pas oublier de m'essuyer! Ce papier toilette est doux! Oups! Reviens ici! Euh... Jasmine? Bonjour! Je suis le génie du papier toilette! Ok! C'est bizarre! Attends! Ah! Merci mon pote! J'ai quelque chose pour toi! Regarde! Qu'est-ce que c'est? Hé! Regarde ça! Nous n'avons pas besoin de nous essuyer! L'eau fait tout le travail! Hé! Ça chatouille! Maintenant, je suis bien propre! Cela a fait tout le travail! C'est vrai! Ce jouet est si doux et si câlin! C'est mon meilleur ami! Tu me rends si heureuse! Nous serons ensemble pour toujours! C'est une belle journée pour un pique-nique! Hum! Cette pâte à tartiner au chocolat a l'air si bonne! J'en ai l'eau à la bouche! J'ai hâte de l'essayer! J'ai quelque chose de délicieux pour toi! Oh! Merci maman! Je commence à avoir vraiment faim! Voilà ma chérie! Oh non! Qu'as-tu fait? Euh... Ce n'est pas ce que tu crois! J'aurais dû m'en douter! Donne-moi ça! Mais! 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 Ouah! C'était à moi! La vie est si cruelle! Arrête de dramatiser! Nous devons te nettoyer! Je suis contente d'avoir apporté ces lingettes! Ne bouge pas! Trop lente! J'ai envie de pleurer! Oh! Elle est trop rapide pour moi! Je dois pouvoir faire autre chose! Attends! Qu'est-ce que c'est? Ce papier toilette pourrait faire l'affaire! Cela vaut la peine d'essayer! D'une seconde à l'autre! Mouah! Ah! Quelle est cette étrange lieure? Ce n'est probablement rien! Mouah! Ahem! Vous avez appelé? Quel est le problème? Attendez! Maman! Devrions-nous nous enfuir maintenant? J'ai quelque chose de spécial pour toi! Regarde ce petit bonhomme! Regarde-le! Il est adorable! Mais attends! Ce n'est pas tout! Tu as vu ça? Des bulles sont sorties de ses fesses! Wouah! C'est génial! C'est la meilleure chose que j'ai vue! Voilà! C'est parti! Essaye! Wouah! Vraiment? Je veux que tu le prennes! Merci! Je m'occupe de la suite! Je dois être rapide! Au revoir les amis! Ça commence! Wouah! C'est un véritable artiste! Je me demande si je peux faire comme lui! J'essaierai plus tard! Oh non! Tu ne le feras pas! Voilà! Tu es bien propre! N'oublie pas ta collation! Stable, agréable et facile! Oh! C'est plus difficile que je ne le pensais! Je peux tout à fait le faire! Wouah! Regarde comment je m'y prends! Je pense que nous sommes prêtes! Faisons la fête! Je me sens tellement glamour! Wouah! Cela aurait pu mal tourner! Cette couleur me convient parfaitement! Et moi? Je me sens tellement glamour! Rien de tel qu'une soirée entre filles! Hum! Il manque quelque chose! Hé, Jasmine! Nous avons besoin de bijoux! Hein? Oh! Bonne idée! Wouah! Regarde tout ça! Il y en a tellement! Lesquels devrais-je porter? Oh! J'aime bien ça! Je suis sûre que maman n'y verra pas d'inconvénients! Qu'en penses-tu? Je l'aime bien! Oh! Celui-là est sympa! Qu'y a-t-il d'autre là-dedans? Hé, Lily! Regarde ce que j'ai! C'est très joli! Wouah! Je le veux! Quoi? Non! Je l'ai vu en premier! Lâche-le! Oh non! Ce n'est pas bon! Qu'allons-nous faire? Panique! C'est vraiment mauvais! C'est tellement grave! Maman va être furieuse! Je ne pourrai plus jamais jouer à la poupée! Regardons les choses en face! Il a disparu! Il n'y a rien que nous puissions faire! Jasmine! Là-bas! Euh... N'est-ce jamais le droit de me détendre? Le travail du génie du papier toilette n'est jamais terminé! Quel est le problème? Le collier est au fond du trou! Tu dois nous aider! Allez! Regardez ce que j'ai! Cela vous semble-t-il familier? Comment as-tu fait ça? Donne-le-moi! Comment as-tu fait ça? Nous devons veiller à ce que cela ne se reproduise pas! Je sais! Vous avez besoin de ça! Quoi? Sommes-nous censés être impressionnés? Oh! Vous le serez! Vous allez en prendre plein les yeux! Faites-moi confiance! Qu'est-ce que c'est? Ne me regarde pas! Vraiment? Il va dans cet évier! Cela vous évitera de perdre autre chose! Je dois y aller! Oh! J'ai compris! Nous nous débarrasserons de ça! Et mettrons celui-là dans l'évier! Cela empêchera n'importe quoi de tomber dans le trou! Maintenant, faisons la fête! Wouhou! Oh ouais! Oh non! Les bijoux! C'est bon! Le bouchon fonctionne! Nous n'avons pas à nous inquiéter! Tout va bien se passer! Regarde ces mouvements! Je me sens tellement vivante! C'est le plus beau jour de tous les temps! Je ne veux pas que cela se termine! Je sais! C'est vrai! Je m'amuse beaucoup! J'ai hâte d'être à mon rendez-vous! Je ferai mieux de me préparer! Je veux que mes cheveux soient beaux! Je vais faire un essai avec mon sèche-cheveux! Ah! C'est mieux! Ce sera une très bonne soirée! Où en suis-je avec le temps? Hein? Non! Ce n'est pas possible! Je suis en retard! Je dois me dépêcher! Je n'ai pas le temps pour ça! Attends! J'ai une idée! Oui! C'est exactement ce dont j'ai besoin! Hé! Le génie du papier toilette! Hum! Rafraîchissant! Attends! Ce n'est pas la plage! Oh! C'est toi! Qu'est-ce qu'il y a? N'est-ce pas évident? Regarde-moi! Tu plaisantes, n'est-ce pas? Très bien! Tu peux prendre ça! Attrape! Euh! Des leggings? Qu'est-ce que je suis censée faire avec ça? Il devient fou! Écoute attentivement! Oh! Je vois! Waouh! Merci! Cela me semble très bien! Je commence par diviser mes cheveux en sections! Comme ceci! Ensuite, je les tresse! Je fais de même de l'autre côté! Maintenant, je dois enrouler les tresses autour de ma tête! Et je les fixe à l'aide d'une pince! C'est parfait! Ensuite, je mets un bonnet! Et j'enfile le legging par-dessus ma tête! Cela paraît un peu étrange! Je dois le maintenir en place! Ce bandana fera l'affaire! Je vais avoir besoin de mon sèche-cheveux pour la suite! Je place le sèche-cheveux dans l'extrémité de l'un des pieds! Et maintenant, je peux l'allumer! Il ne me reste plus qu'à attendre! Jasmine, bonjour! Tu es là? Toc, toc! Hein? Il est déjà là? Ok! Voyons comment sont mes cheveux! J'espère que cela a fonctionné! Waouh! C'est incroyable! C'est comme si j'étais allée au salon de coiffure! J'adore! J'ai des boucles douces et rebondies! Il est temps de partir! Hé! Comment ça va? Celles-ci sont pour toi! C'est tellement gentil! Tu es si romantique! C'est ça qu'il y a sous mon canapé? Mais ça reste un bonbon! Je suis sûre que c'est encore bon! Viens voir maman! Quelle histoire! Qu'est-ce que c'est que ça? Annie, non! Ne mange pas ça! Oh! Oh! Des jouets stupides partout! Oh! Qu'est-ce que ce truc fait dehors? Hein? Maman? Arrête! Non! Hé! Oh non! Mon verre! Pas la luthière! Oh! Dégoutant! Berk! Pourquoi t'as fait ça? Maintenant regarde cette chose! Mais bon! Oh! Non! Donne-moi ça! Maintenant attends un peu! Il te faut une chose comme ça! Une sucette toilette! Une sucette? Dans des toilettes? Non! Laisse-moi te montrer! Maman! Ne t'inquiète pas, elle est protégée! Tu vois? Sans cheveux, n'y détruis-tu! Wow! Incroyable! Hum! Merci! T'es la meilleure! Où est-ce que je dois me cacher? Elle ne me trouvera jamais ici! Elle est presque à un... Trois, deux, un! Maintenant, où est-elle? Dans le salon, peut-être? Hum! Pas ici non plus! Je ne sais plus! Hé hé hé! Qu'en est-il de toutes ces boîtes? Elle n'a aucune idée d'où je suis! Hé hé! Continue à chercher! Ha! Ah! Pas là! Attendez un peu! Sa chaussure rose! Je t'ai eue! Ou peut-être pas! J'étais sûre de l'avoir repérée! Annie! Oh non! Tu vas bien? Je suis un cactus humain! Maman! Aide-moi! Ça fait vraiment mal! Enlève-les de ma peau! C'est bon, ma chérie! Aïe! Ne les touche pas! Attends, je vais trouver quelque chose! Je crois que j'ai une idée! Coucou! C'est génial! Oh! C'est pour moi! Bien! Elle est distraite! Je dois faire vite! Oui! Elle n'a même pas bronché! Hum hum! Je ferai mieux de continuer alors! Avant qu'elle ne finisse sa sucette! C'est une grosse épine! Ah! Je crois que je les ai toutuies! Aïe! Oh non! Pas moi aussi! Oh! Ces choses sont vraiment pointues! Je te l'avais dit! Si t'as besoin de moi, je prends un bain chaud! Ah! 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 Je me sens mal! Tu as de la fièvre? Oh zut! Je prends ça pour un oui! Elle a besoin de beaucoup de médicaments! Non! Je déteste les aiguilles! Je suis en sécurité sous ma couverture! C'est pour ton bien, chérie! Rapproche-toi! Non! Laisse-moi tranquille! Juste une cuillère à café! Ça sent pas bon! Fais question, maman! Très bien! Hé! C'est un avion! Sérieusement, maman? Je ne pense pas, non! Et pourquoi pas un bonbon? Ah! Je suis prête! D'accord! Tu m'as piégée! Tu as besoin de tes médicaments, Annie! Et je sais comment te les donner! Tout d'abord, faire fondre le bonbon! Insère ensuite un bâtonnet avant qu'il ne durcisse! Tu peux y ajouter du sirop pour la touffe! Elle ne sentira même pas le goût! C'est génial! D'accord, ma chérie, c'est parti! C'est un bonbon? Maintenant, on parle! C'est une nouvelle saveur? Quoi? C'est de la fraise? Le goût est délicieux! Il s'en est fallu de peu! Je suis heureuse que tu te sentes mieux! Je reviendrai! Il est temps de se mettre au travail! Gilly, gilly! Ah! Maman! Maman! À l'aide! Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Il y a un monstre sous le lit! Fais quelque chose! Oh! Mais les monstres, ça n'existe pas! C'est juste un cauchemar! Tout va bien! Essaye de te rendormir! Maman! Mes pieds! Le monstre veut mes pieds! Il n'y a pas de monstre! Mais bon... Hum... Ce n'est pas normal! Je vais arranger ça! Je sais! On va se servir de ça! On dirait une jolie licorne en peluche! Mais elle peut se transformer en un sac de couchage confortable! Qu'est-ce que tu en dis, Sunny? C'est parfait, maman! Je me sens beaucoup mieux! On recommence? Gilly! Hein? Oh! C'est pas vrai! La cuisine, c'est marrant! Tu ne voudrais pas aider ta sœur? Enfile ce tablier! Je suis vraiment obligée! On va s'amuser? Ouais, c'est ça! Bon, c'est parti! Pétris la pâte comme ça! Ah! J'ai compris! C'est bon! Maintenant, il va nous falloir un rouleau à pâtissier! Ça devrait m'aider à me détendre! Oh! J'aime bien cette étape! C'est comme ça, hein? C'est facile, la cuisine! Hum... Il y a quelque chose qui ne va pas! Ah! Luna! Je crois qu'on a un problème! Je ne vais pas manger ça! Fais quelque chose! C'est bon! On va arranger ça! Mais fais attention à ce que tu fais! Je n'ai pas fait exprès! Mes cheveux se mettent toujours en plein milieu! Hum... C'est embêtant! Ils sont vraiment longs! Tu peux faire quelque chose? Eh bien... J'imagine que oui! Un petit coup de ciseau et voilà! Pas question! Option numéro 2, alors! Ne bouge pas! Je pensais que ça marcherait! Attends! Il doit y avoir quelque chose qu'on peut utiliser! Non, ça ne va pas le faire! Oh! Ça fera l'affaire! C'est parti! On va te coiffer! Oh! Bonne idée! Vas-y! Je vais glisser tes cheveux dans la machine! Waouh! On met bien toute la mèche dedans! Je passe la machine le long de ta mèche! Waouh! C'est incroyable! Continue! C'est trop joli! Ça rend bien! Comme ça, tes cheveux n'iront plus dans la pâte! Terminons ce qu'on a commencé! Étale la pâte avec le rouleau! Oh! Luna! J'ai encore besoin de toi! Voilà pourquoi je ne cuisine jamais! Waouh! Regarde ça! Ils sont tellement beaux! Maman! Maman! Regarde! Qu'est-ce que c'est, chérie? Oh! Des flamants roses! J'aimerais trop en avoir un! Je peux avoir un flamant rose? S'il te plaît, maman! Non, tu n'auras pas de flamants roses! Oh! C'est pas juste! Je n'ai jamais de truc cool, moi! On va changer de chaîne! Oh! Regarde ça! De jolis petits chats! On pourrait prendre un chat! Non! Je veux un flamant rose! Oh! J'en étais sûr! Oh! Un chien! Tout le monde adore les chiens! Tu voudrais un chien? Euh! Allô? J'en ai déjà un! Donne-moi la télécommande! Très bien! Prends-la! Je veux voir des flamants roses! Hé hé! Ils sont marrants! Achète-moi un flamant rose! Mais où est-ce qu'il vivrait? Et qu'est-ce que ça mange? Attends! Elle n'a pas exigé que ce soit un vrai! Là, voilà la solution! Je ferai bien de passer un petit coup de fil! Bonjour! Je voudrais passer une commande! Oui, tout de suite! Wow! C'était rapide! Hé, Sunny! Regarde ça! Oh! Une boîte! Cool! Non, il y a quelque chose à l'intérieur de la boîte! Je pense que tu vas aimer! Oh! J'adore les surprises! J'aurais dû y penser plus tôt! Un flamant rose en jouet? Euh... Qu'est-ce que je suis censée faire avec ça? Laisse-moi te montrer! Ce petit bonhomme a très faim! Alors il faut le nourrir! Il adore les graines pour oiseaux! Maintenant, on va le laisser manger! Mets-le sur les toilettes! Regarde maman! Il mange! C'est amusant, pas vrai? Oui! Regarde! Incroyable! Il fait popo! On devrait lui laisser un peu d'intimité, non? C'est bon! Ça ne le dérange pas! C'est génial! Il a presque terminé! Quel soulagement! Salut, Sonny! Qu'est-ce que tu fais? Encore un peu! Qu'est-ce qu'il se passe? Sonny, tu m'entends? Oh! Salut, maman! Oh! Que s'est-il passé? On dirait que tu as rejoint un cirque! Allez! On va te débarbouiller! Attrape le savon et frotte-toi le visage! Je suis obligée? J'adore mon maquillage! Bon, très bien! Mais je ne suis pas contente! C'est bon! Je vais le faire! Oups! Oh! Ouais! Je l'ai eu! T'as vu ça? Oh! Reviens, petit savon! Qu'est-ce que... Où est-ce qu'il va? Oups! Bon, tant pis! Un plus! Pas si vite! Hum... Laisse-moi réfléchir! J'ai une idée! On va utiliser ça! Je vais retirer le bouchon et remplir la bouteille de savon liquide. Ça fera l'affaire! Je peux revisser le bouchon. Et voilà! C'est prêt à l'emploi! Essaye-le, Sonny! Pour de vrai? Wow! C'est parti! Wow! J'ai du savon dans la main! C'est marrant! C'est bien! Maintenant, nettoie ce maquillage! N'en oublie pas! C'est mieux comme ça! Tu n'as pas besoin de maquillage! Oh! C'est quoi? Oh! Les humains ont laissé un trésor! C'est super beau! Oups! Où est-ce qu'il est passé? Une bonne séance de shopping, ça fait du bien! Ma carte aime moins, en revanche! Mais il y avait plein de bonnes affaires! Ça en valait vraiment la peine! Oh! Coucou, chérie! Est-ce que ce sont mes cadeaux d'anniversaire? C'est quoi? Oh non! Je ne t'ai pas oublié! Je te le promets! Je dois bien avoir quelque chose à lui donner! Je n'arrive pas à croire que j'ai pu faire ça! Je ne vais pas lui donner mes chaussures! Oh! Wow! C'est quoi ça? Non, non, non! Ça, c'est pour maman! Tu as oublié, pas vrai? Non, je... Juste une minute! Je crois que j'ai une idée! Il est temps de se mettre au travail! Il me faut juste une idée! Je vais prendre le couvercle de cette boîte et dessiner deux yeux à l'intérieur, comme ça! Maintenant, je l'ai rempli! Ça a l'air bien! Maintenant, on dessine un nez et une bouche. Ensuite, je découpe un trou à la place de la bouche. Sunny va adorer! C'est trop nul! Regarde ce que j'ai! Une vieille boîte à chaussures! C'est une blague? Regarde! Je vais vider les bonbons sur le couvercle. Maintenant, essaye de les mettre dans le trou. Oh, c'est un jeu! Oh, j'y arrive, maman! Tu sais, c'est marrant, en fait. J'ai réussi à tous les mettre dans le trou. Et moi, j'ai eu de magnifiques chaussures! Oh, cette écharpe aussi est splendide! Personne ne l'a dit que c'était simple d'éduquer ses enfants. Ça pleure, ça crie, ça tire les cheveux! Mais ne t'inquiète pas, on a des astuces d'éducation qui vont te faciliter la vie avec ton petit. Trop intéressant! Un café et un magazine. Ce que je préfère pour me retrouver... Hum, c'est si calme! Oui! Mon pyjama! Je suis trempée! Tu as vu comme je saute? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu es trempée? Tu as renversé ton café? Pourquoi t'as fait ça? Salut, ma chérie! Salut, maman! Au revoir, maman! C'est bon, respire calmement. Elle n'a pas... Ils n'ont pas... Oh là là! Oh! Je t'ai fait peur! Oups! Pas encore! Pourquoi as-tu... Elle est passée où? Un bon verre de soda avant de se mettre au lit. Ah! Non! Ce n'est pas possible! C'était quoi ça? Elle... Elle approche... Pas ça! Je t'en prie, pas ça! Il faut que je me cache! Elle ne me trouvera jamais ici! Pfiou! Enfin, tranquille! Je peux déguster mon bon soda frais! Je t'ai trouvé! Je t'ai trouvée! C'était marrant! Salut, maman! Qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Je veux juste un soda! Maman? Maman? Ça va? Oh! J'ai compris! Ne t'inquiète pas, maman! Je sais ce que je dois faire! Il me faut juste un ballon et des ciseaux. Découpe le haut et le bas du ballon. Tire le ballon pour recouvrir le dessus d'un verre de soda. Et voilà! Un verre qui ne va pas se reverser! Enfin propre! Ne bouge pas! Tiens, maman! Je t'ai préparé un verre! Pour moi? J'espère que tu vas aimer! Je t'aime, maman! Ne fais pas ça! Arrête! Fais attention! Le verre! Ne se renverse pas! Dis donc! Je t'aime aussi, ma chérie! Coucou, ma belle au bois dormant! C'est l'heure du petit-déj! Un bon pouding fait avec amour! Beurk! Je ne mange pas ça! Je m'en vais! Plein de bonnes choses! Elle est passée où? Reviens-là! Ton pouding va refroidir! Arrête! Nana! Tu ne peux pas m'attraper! Ici, derrière toi! Ça suffit! Mais ça! Un tee-shirt? Je suis prise au piège! Je n'aime pas ça! Du bon pouding! Le petit avion arrive! Yum, yum, yum! Beurk! Gentilfille! Je ne sais pas pourquoi! Je n'y ai pas pensé avant! Je reviens de chez le coiffeur! J'adore cette coupe! Qu'est-ce que... Il y a des traces sales partout! Oh! Elles vont par là! Oh non! La salle de bain! Il y a quelqu'un? Il y en a partout! Il y a quelque chose derrière le rideau de douche? N'aie pas peur! Je t'ai eu! Oh! Salut, maman! Oh! Il y en a partout! Regarde pas! Du chocolat? Pfiou! J'ai cru que c'était! Donne-moi le chocolat! Mais c'est à moi! Donne-moi ça! C'est pas juste! Tu as mangé tout ce chocolat? Hmm... Je sais! Mets du chocolat dans un bol! Fais le fondre! Longe une cuillère dans le chocolat fondu! Et ensuite, passe-la dans des dames sels! J'ai le sucette au chocolat sur une cuillère! J'ai une friandise pour toi! Oh! Dis donc! Tiens! Les deux? Pour moi? Miam! Merci, maman! De rien, ma chérie! Maintenant, il faut que je nettoie tout ça! Entrez de l'école! Maintenant, je peux m'amuser! Du soda et des frites! Pas mal! Le soda est mauvais pour tes dents! C'est dégoûtant! Tu vas manger sainement! Pardon? Non, jamais! Bois ce jus de carottes! Et mange cette carotte! Une carotte? Mais maman, je n'aime pas les carottes! Mange-la! Je veux des frites! Mais les légumes sont bons pour ta santé! Bon, plus de carottes pour moi! Attends une minute! Ce jouet me donne une idée! Remplis le moule de jus de carotte! Mets-le au congélateur! Dispose des bandes de carottes congelées dans un emballage de frites! C'est prêt! Oh, chérie! Le repas est prêt! Je ne veux pas de légumes, beurk! J'ai concocté une recette spécialement pour toi! Ta-da! Des frites? Miam! C'est trop bon! Elle ne saura jamais ce que c'est vraiment! Oh, il me faut un grand café! Salut, maman! Tu veux un petit déjeuner? Céréales, céréales, céréales! Ok! Tiens! Je vais prendre un bol! Attends! Pas de bol! Il faut que j'achète un lave-vaisselle! Je peux peut-être utiliser cette cuillère! Non! Beurk! Qu'est-ce que je peux faire? Peut-être que si je... Je sais! Un petit coulard et un coulard! Maman! Presque fini! C'est bon! Et maintenant, le lait! Un bol tout propre! Voilà, ma chérie! Dis donc! Merci, maman! Un énorme bol de céréales, c'est pour moi! Bonjour! Je suis bien à l'agence d'adoption? Je suis ici pour trouver une fille. Puis-je consulter le catalogue? Hum... Désolée, je ne pense pas. Suivante! Oh non! Elle a l'air en colère! Je veux dire, elle me fait peur! Je passe! Qui y a-t-il d'autre? Non, je passe aussi! Attendez une seconde! Celle-ci est la bonne! Je le sais! Elle est parfaite! Nous passerons de bons moments ensemble! Ah! C'est le bonheur total! Regarde un poisson! Je vais t'éclabousser! Tiens! Tu es si drôle! Lance le ballon, papa! Wow! Comment t'as pu réussir ça? Tu m'épates! Yeah! Je la prends! Préparez-la pour moi et je l'emmène! C'est mon jour de chance! Salut les petits! Vous avez l'air bien installés là-dedans! Je pourrais vous observer toute la journée, en train de nager et tourner en rond! Hum... Je suis si jalouse! Sonny, tu es là? Hé! J'ai apporté des collations! Oh! Salut, papa! Ça a l'air délicieux! Oui, j'ai hâte de les goûter! Tu es le meilleur, papa! Tu le mérites, ma chérie! Qu'est-ce que c'est? D'où vient ce poisson? Ok, mangeons! Tu lis dans mes pensées! Je vais garder cette sucette pour plus tard! Donne-moi ce bonbon! La sucette! Non! Attrape-la! Hein? Oh non! Ma sucette! Elle était si savoureuse! Et maintenant, elle est recouverte de sable! Peu importe! Je la mangerai quand même! Oh non! Pas question! Donne-moi ça! Sérieusement, chérie! Tu ne peux pas manger ça! Mais... Mais... Je la veux! Hum... Laisse-moi réfléchir! Attends une seconde! J'ai une idée! Je peux utiliser ce coquillage! Il gardera la sucette en sécurité! Oh wow! Regarde-moi ça! C'est trop mignon! Le goût est délicieux! Lorsque j'aurai terminé, je refermerai le coquillage et je le mettrai ici! Il n'y a pas de sable dessus! Quelle bonne idée! Merci papa! Ça me fait plaisir, chérie! Ce sera un chef-d'oeuvre, ma chérie! Je l'espère! Hum... Peut-être une touche de bleu? Dégage la queue! J'espère que tu as faim! Hein? Quoi? Wow! Tu as failli me frapper! Aïe! Oups! Ne t'inquiète pas! Je devrais être plus prudent! Je ferai mieux de mettre ce sel sur la table! Wow! Attention! Non! Ma peinture! Elle est fichue! C'était un accident! Je peux peut-être la réparer! J'ai une idée! Je reviens tout de suite! J'ai besoin d'une feuille de carton noir! Je vais dessiner un poisson avec cette colle! Ensuite, j'aurai besoin du bol de sel! Je vais saupoudrer le sel sur la colle! Je vais être sûre de tout couvrir! Je ne veux oublier aucune partie! Voilà! C'est fait! Passons maintenant à la partie la plus amusante! Je vais remuer le carton pour me débarrasser du sel! Regarde-moi ça! Wow! C'est incroyable! Je l'ai fait pour toi! Vraiment? Je l'adore! Mais il y a encore une chose! C'est à toi de le peindre! Oh! Ce sera amusant! Quelle couleur dois-je utiliser? Je suis sûre que ce sera génial! Ce bleu est parfait! Le sel absorbe la peinture! C'est mon meilleur dessin à ce jour! C'est une façon très amusante de peindre! Ce sera un poisson multicolore! Ce sera comme un arc-en-ciel! Ça a l'air génial! J'ai presque terminé! Qu'en penses-tu? Il devrait figurer dans une galerie! Tu le penses vraiment? Il va plutôt aller se baigner! J'ai toujours su que t'avais du talent! J'ai toujours su que ce jour viendrait! Mais ça ne rend pas les choses plus faciles! Tu grandis si vite! Nous ferions mieux de te brosser les cheveux! J'ai préparé cette brosse spécialement pour toi! J'espérais qu'elle te rappellerait l'océan! Tout d'abord, j'ai utilisé du carton pour découper une forme de brosse! Ensuite, j'ai collé des coquillages dessus! Et j'ai tenu à y mettre aussi des pierres précieuses! Je voulais qu'elle brille! C'est très joli! Oui! Cette pièce peut être placée ici! Maintenant, j'ai besoin de paillettes! Appelez-moi le gars aux paillettes! Waouh! C'est incroyable! Il me faut maintenant une brosse! Je collerai mon bricolage sur le dos de la brosse! Et c'est tout! J'espère qu'elle te plaît! Tu es si gentil, papa! Que ferais-je sans toi? Ha! Il y a un peu d'algue accrochée là! Oups! Je ne sais pas ce que c'est le cas! Vous, les enfants, n'est-ce pas que j'ai raison? Oh! Il y a encore une chose! Waouh! Un diadème! Tu n'aurais pas dit! Ma princesse mérite une couronne! Je me suis promis de ne pas pleurer! Tu es magnifique! Attends! Je crois que c'est ton copain! Amuse-toi bien, ma chérie! À plus tard, papa! Hé, Alex! Prêt pour le bal de fin d'année? Oh! Tu as l'air en pleine forme! Bonjour, Sunny! Je les ai cueillies aujourd'hui! J'espère qu'elles te plairont! Mon pinceau est prêt! Oh! Je n'ai pas fait un seul trait! Mais bon! Au moins, j'ai celui-là! Hum! Non! Oh! Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Qu'est-ce qu'il y a? Mon pinceau s'est cassé en deux! Oh! Dommage! Hé! Attends une minute! Tu vois ces pattes? On met un élastique dessus pour les maintenir ensemble. On le place à une extrémité. Et on les plonge dans l'eau bouillante. Parfait! C'est exactement ce que j'espérais! Essaye avec ça, Alex! C'est des pattes? Miam! Pain avec, gros malin! Il suffit de le tremper dans la peinture et c'est parti! Prêt? Partez! Wouhou! Ça fonctionne! C'est génial! Un défi? Ça va être trop bien! Oui! Wouhou! Wouhou! Il va nous falloir du matériel. Tiens! Hé! Regarde là-bas! Oh! Tu veux dessiner ça? C'est ma couleur préférée, papa! Très bien! J'ai compris! C'est celui que tu voulais? Dans ce cas, au travail! Top chrono! Je ferai mieux de m'y mettre, alors. Fils, choisis-en un! Ils sont à moi! Je vais devoir faire avec ça? Hmm... J'ai une idée! Et si j'ajoutais de l'eau? Ça va devenir intéressant! Plongez le marqueur dans l'eau. Remettez ensuite le spray en place. Voilà! Oui! C'est ce que je voulais! Papa! Je t'ai eu! Regarde ça! Tu peux également utiliser des couleurs différentes. Regarde le résultat! Regarde un peu ce chef-d'oeuvre! Oh! C'est pas vrai! Le tien est bien mieux! C'est pas juste! Ne pleure pas! Tu vas t'améliorer! Hé! On dirait que j'ai gagné! Oh! Attends un peu! J'ai de l'argent! Oh! Oh! Yeah! Quoi? Oui! Je l'ai gagné! Hmm... S'il te plaît, je peux te l'acheter! Tu es doué en affaires! Tiens! J'ai gagné, papa! Wouhou! Content pour toi, fiston! Quelle est la prochaine étape? Hmm... Oh! Je m'ennuie tellement! On pourrait regarder la télé? Hmm... Non... Non... Voyons voir... Pas emballé! Oh! Ça a l'air intéressant! Regarde! Ça me plaît! Place à la création! Oui! Je veux toutes les couleurs! Voyons voir... Quelques lignes ici... Et de l'herbe là... Oh non! Mon eau! Il y en a partout! Non! Pas sur ma fleur! Oh non! Fiston! Ton joli dessin! Oh! J'y crois pas! Oh! C'est pas juste! Je veux plus jamais faire de la peinture! Ça me brise le cœur! Mais ce n'est peut-être pas si grave! Je sais ce qu'il faut faire! Ceci devrait tout arranger! Laissez la serviette absorber l'eau! Vous pouvez ensuite vous inspirer du reste! Ça permet de créer du relief! Même si ça ressemble à des gribouillis! Dessinez autant de pétales que possible! Vous pouvez même en faire des pointus! Soyez patient! Ça en vaut la peine! Oui! Vous y êtes presque! Vous savez quoi? Une rangée de plus? Ça ne fera pas de mal! Vous commencez à fatiguer? Pas de panique! C'est presque terminé! N'oubliez pas de faire la tige! Et quelques brins d'herbe! La magie est dans les détails! Ajoutez des petits détails sympas! Fiu! Hé! Regarde, Alex! Hein? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai relooké ta fleur! Tu aimes? Oui! Fais-moi voir! Oh! Ça me fait tellement plaisir! Merci beaucoup! Et le tien alors? Oups! J'ai oublié le mien! Je suis à court d'idées! C'est dommage! Attends! Regarde! J'ai une idée! C'est vrai qu'on l'a fait ensemble! Le travail d'équipe est la solution à tout! Oui! C'est vrai! Elle est magnifique, papa! Regarde! Je l'aime, tu vois? Je veux la dessiner! Wow! D'accord! Mais je ne sais pas comment dessiner les gens! Je pense pouvoir t'aider! Euh, quoi? Dessine simplement ce que tu vois! Compris! Je peux le faire! Je suis prêt! Moi aussi, mon fils! Si seulement je savais quoi dessiner! Je pense que les cœurs sont une valeur sûre! Ils sont synonymes d'amour, après tout! D'accord! Que dessine Alex? Hmm! Ces cœurs sont superbes! J'en avais jamais dessiné avant! Oh! Je dis n'importe quoi! Les cœurs sont difficiles à dessiner! Les miens sont pas trop mal! Les miens sont horribles! Ne sois pas si dur avec toi-même! Tu peux m'aider, s'il te plaît? Tiens! Prends le mien! Non! Je veux le faire moi-même! Fou! Oh! Je comprends! Laisse-moi réfléchir! Hmm! Et ces emporte-pièces? Je sais! Prenez une petite pomme de terre et enfoncez-y un emporte-pièce! Et voilà le travail! Hé Alex! Regarde! Papa! Sérieux! Une pomme de terre? Tu ne comprends pas! Tamponne-la, d'accord? Quoi? D'accord! Rouge, s'il vous plaît! Et maintenant, je tamponne? C'est ça! D'accord! C'est parti! Ça marche! Papa, t'es un génie! Non, c'est toi, le génie artistique! C'est impressionnant! À plus! Tiens, ça vient du cœur! Vraiment? Oh! Je l'adore! Ça marche! T'es un génie! Merci.